Direction Vendôme, c'est dans cette paisible ville au bord du Loire que nous retrouvons notre commissaire priseur Philippe Rouillac. Dans la région, on vient de loin pour les journées d'expertise gratuites de maître Rouillac. Comment t'appelles-tu ? Regarde comme tu es joli, là-dedans ! Et il ne déçoit jamais son public. Cette dame d'origine espagnole est venue avec un dessin dont la signature est prometteuse. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette histoire déjà avec vous ? Le sujet est difficile, c'est une tête de Christ, d'homme souffrant. Mort ? Un sujet plutôt inhabituel pour Jean Cocteau dont on se souvient surtout des dessins érotiques. C'est un homme qui est poète, écrivain. C'est un touche-à-tout génial, Cocteau. Hanté par la vie, donc hanté par la mort. Ce qu'on peut dire, c'est une étude préparatoire, c'est tout à fait caractéristique de l'art de Cocteau. Pour déjà la date, 1959, ces œufs sont toujours avec des queues très longues qui s'étirent. Et puis il aimait bien mettre des étoiles un peu partout. Il a travaillé avec du fusain, tout le noir, et puis il a un petit peu de reaux de pastel, de bleu, de gris. On peut dire, c'est pas n'importe qui qui a fait ça. Alors, est-ce qu'il s'agit de Cocteau ? Regardez la signature du vôtre et de Lucien. Et comment les lettres sont attachées. Elles sont J et le même. On peut imiter un artiste. Mais copier une signature, il faut vraiment s'exercer longtemps, longtemps, longtemps avant. On copierait pour Cocteau des nues, des scènes érotiques. C'est plus commercial. On ne copie pas une tête de Christ. C'est comme la foi, il faut y croire. Personnellement, j'y crois. Je pense que ça vaut la peine de le soumettre au comité Cocteau. Si Cocteau nous dit, c'est bien, on vend un dessin préparatoire pour une composition sur le théâtre, la danse. Ça vaut 1 500, 2 000. Là, on est hors normes. Reste à savoir à quoi correspond cette étude préparatoire. On sait que Cocteau a aussi réalisé des décors de chapelle. Alors, ce dessin était-il destiné à l'une d'entre elles ? Si on a connaissance que cette œuvre-là a été réalisée en plus grande dimension ou un élément d'une composition majeure dans une église, le prix va... Il est où chez vous, ça ? Dans un tiroir ? Dans un tiroir, oui. Eh bien, on va refaire vivre le Christement. Après cette parenthèse artistique, place à la mode. Christian Dior ! Donc... Waouh ! Voilà, une pochette pour le soir. C'est en toile imprimée, avec l'initiale CD, puis à l'intérieur, la grippe. Vous avez acheté ça dans une... Eurocante. Vous avez payé 130-40 euros ? Non. 50 centimes. Pardon ? 50 centimes. Bravo, continuez. C'est une vraie ? Oui, c'est vrai. C'est une vraie pochette de Christian Dior. Je t'ai fait un beau cadeau quand même. Oui. C'est pas made in Morocco, made in Taiwan... C'est vrai. C'est vrai. Produit de luxe et industrie français chic. Voilà. Waouh ! Ça vous va très bien. Merci. On vous remercie. Très bien. Au revoir. C'est la fin d'une longue journée d'expertise pour Maître Rouillac, mais son dernier client est venu avec un objet qui a traversé l'histoire. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que vous avez apporté de beau ? Alors voilà, un petit verrascope. Taxifote. Cet appareil photo, au nom un peu énigmatique, le Taxifote, est inventé au début du XXe siècle par un Français, Jules Richard. Doté de deux objectifs, il permettait d'avoir une image en relief. Des photos de la guerre de 14. La guerre de 14. Formidable. On va revivre cette grande épopée. Dis donc que les gars, ils montent au front. On s'y croirait. La boucherie, d'un côté comme de l'autre. Les tranchées, le ravitaillement, l'assaut, les blessés, le drapeau de la victoire. Tout y est. Comment vous avez eu ça ? C'est de famille ? Non, 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 non. J'assais ça au plus. Non, mais c'était dans les années 50. Ah oui, maintenant, il n'y en a plus. C'était très rare. C'est un procédé français qui a eu son heure de gloire jusqu'en 1920. Après, on a été détrôné par une technique allemande. C'était en acajou. C'était portable. C'était de salon. Quand les enfants étaient sages, on leur montrait ça. Voilà ma grande guerre. Le Paris Match de l'époque. Le poids des mots et le choc des photos. Le choc des photos, on les a là. Vous allez faire un malheur avec ça. Avec les commémorations de la Première Guerre mondiale, vous êtes pile poil dans l'actualité. Alors, qu'est-ce que ça cote ? Alors là, je n'ai aucune idée. Là, vous avez le facteur psychologique de la guerre de 1914. L'appareil en lui-même, 300-500 euros. L'année dernière, les plaques de 1914-1918, 0 euros. Oui, mais c'était la dernière. Cette année, 2014, les plaques de 1914-1918, plusieurs centaines d'euros. Et puis, on comptera les points. Conseil d'experts. La valeur d'un taxi faute dépend du nombre et de l'état de ces plaques. Elles doivent avoir été conservées à l'abri de la lumière et elles prennent encore plus de valeur si elles sont légendées et datées. ... ... ... ...